... On veut de préparer avec brillance la participation du Congo au concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion au Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES qui se tiendra cette année à Cotonou au Benin du 4 au 17 novembre prochain. Edith Delphine-Emmanuel, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, a échangé avec les différents candidats à ce concours ainsi que leurs accompagnateurs ce 22 octobre à Brazzaville. La ministre en charge de l'enseignement supérieur a félicité la bravoure de ses représentants congolais et a profité de l'occasion pour glisser quelques conseils afin de mener à bien leur mission en terre étrangère. Je voulais donc vous féliciter d'abord d'avoir un jour pris la décision de vous lancer dans la préparation du concours. premier élément qui est déterminant parce que cela suppose déjà la prise en compte de sacrifices à venir. Premier élément de satisfaction et de félicitation, la décision de préparer le concours. Deuxième élément de satisfaction et de félicitation, c'est qu'après avoir pris cette décision, c'est d'avoir pu tenir. Parce que lorsqu'on se prépare au concours d'agrégation, il arrive que certains abandonnent parce que l'exercice est difficile. Lorsqu'on participe à un concours, on en gagne toujours quelque chose et on en sort tout à fait différent de ce que l'on était au moment où on y allait. Deux ans de préparation, ces candidats se disent prêts pour brondir l'étendard congolais sur le sol béninois et briller avec succès. Former des ressources humaines de qualité, tel est le vœu de l'exécutif. Sur ce, le gouvernement a saisi cette opportunité par le biais de la ministre de l'Enseignement supérieur pour remettre une enveloppe d'accompagnement à ses candidats en lice. Cet appui-là va nous permettre de faire un bon voyage et d'arriver dans les bonnes conditions parce que c'est le moment de stress en réalité. Ça fait plus de deux ans qu'on se prépare et qu'on est certain qu'avec cet appui-là, c'est un encouragement qui nous est donné que lorsque nous on va arriver là-bas, on va faire le travail avec confiance parce que c'est tout un pays qui est derrière nous, c'est tout un pays qui nous regarde et que quand nous allons travailler, on ne va pas travailler pour nous-mêmes. C'est vrai que le grade, c'est bien pour nous, mais c'est déjà pour le pays, pour nos étudiants et que quand on va revenir, on sera d'autres personnes. Comme madame la ministre elle-même a précisé que lorsqu'on va à l'agrégation, que l'on soit admis ou on soit ajourné, on a déjà appris beaucoup de choses et que lorsqu'on va revenir, je pense que tout le pays sera content. Au total, 18 candidats vont représenter le Congo, dont 13 issus de la Faculté des sciences économiques et 5 de la Faculté de droit.